Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle publication. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo, même si la vidéo c'est ma passion, j'adore le montage vidéo. Aujourd'hui, on va parler dans un format un peu étonnant, le format podcast audio. Alors étonnant, pas vraiment, mais en même temps un peu différent de ce que je fais d'habitude. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc le format est un peu différent, mais en même temps dans l'audio, dans la vidéo, on ne peut pas forcément parler des heures. L'audio, on va dire, c'est un format assez léger, vous allez pouvoir écouter le podcast un peu partout. Donc voilà, il y aura des formats podcast de temps en temps sur la chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous présenter en description de vidéo tout de suite. Tu peux me mettre un commentaire, comme ça, on va pouvoir rentrer en contact. Tu vas pouvoir m'envoyer un email, tu vas pouvoir souscrire mon pack gratuit en bas de la vidéo. Si tu souhaites me souvenir, je vous en parle souvent, mais d'ailleurs, c'est un des seuls moyens aujourd'hui où vous pouvez me soutenir. N'hésitez pas à prendre votre assurance santé en passant par mon lien. Vous allez bénéficier de 5% et pour vous, ça ne changera rien. Voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on passe au podcast audio. Alors, pourquoi un PVT va changer totalement ta vie ? Déjà, je vais te poser la question. Si tu écoutes ce message audio, enfin ce podcast audio, sûrement tu te poses des questions. Est-ce que j'aimerais partir en Australie ? Après, il y a sûrement une autre catégorie de personnes qui va écouter ce message audio en disant, bon, je suis déjà part d'Australie, mais ça m'intéresse. Pourquoi lui, ça a changé sa vie et peut-être pas moi ? Et comment je vais t'apporter des éléments de réponse ? Alors, juste pour revenir de toute façon bref dans le passé, fin 2011, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'être un peu différent de la masse, de la panurge. J'ai envie de partir à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture, de tout simplement de voir quelque chose de différent, de parler l'anglais de façon au quotidien, de ne pas forcément suivre un modèle classique qu'on m'a instauré depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire, si tu as des super notes, un super diplôme, tu pourras faire ton crédit encore plus tôt et en fait, tu pourras avoir ton gosse encore plus tôt et voilà le combo parfait. Le combo, finalement, il y a combien de gens qui tombent en burn-out à 40 ou 50 ans et qui malheureusement, ça finit souvent mal. Moi, j'ai envie justement de dire, tu peux penser différemment. Tu peux, je te conseille déjà surtout de penser sérieusement à vouloir partir voyager avant tout ça. Si tu suis ma chaîne YouTube, c'est que tu te poses des questions. Je ne sais pas qui tu es, je n'en sais rien. Peut-être que tu me suis depuis des années parce que j'ai des gens qui me suivent depuis des années. Peut-être que tu es tombé sur ma chaîne YouTube avant-hier. Moi, je vais te présenter mes arguments pourquoi vouloir absolument partir en PVT. Alors déjà, le PVT, c'est un visa à vacances travail. C'est un visa qui va vous permettre de voyager, de travailler sur place en toute liberté, en toute légalité. Et en fait, le visa, il est valable à un an en Australie ou deux ans en Canada ou un an en Nouvelle-Zélande. Et c'est quelque chose de magique. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant de gens qui partent en Australie ? Il faudrait poser la bonne question. Pourquoi il y a autant de gens qui partent en Nouvelle-Zélande ? Pourquoi ça fait autant rêver de partir en Canada ? Parce que justement, c'est un visa qui va vous permettre de rester sur place et surtout de financer votre voyage. En même temps, faire un tour du monde, c'est compliqué parce qu'il faut partir avec 20 000 euros de côté. Alors qu'en Australie, avec 4 000 euros de côté, une fois que tu as payé ton assurance, ton billet et ton visa, tu as ce côté avec 4 000 euros de côté, n'importe quel PVT, ce sera toujours comme ça. Le coût de la vie peut varier selon les pays. Mais en tout cas, le PVT Australie, là où je vous parle, avec 4 ou 5 000 euros, ça suffit largement. Alors un PVT, pour moi, ça a changé ma vie sur pas mal de choses. Déjà au niveau professionnel, à la base, j'étais ingénieur informatique. Aujourd'hui, je me retrouve à conseiller les gens dans la thématique voyage. Qu'est-ce que je fais de mes journées ? Je vais te dire concrètement ce que je fais de mes journées. Je prends mon téléphone et j'appelle les gens pour les aider. Je fais du montage vidéo. Je trouve toujours des solutions pour améliorer mon site, pour améliorer mon système, qui permet aujourd'hui d'en vivre de mon activité. Donc tout simplement, j'ai développé un système qui permet de voyager en toute liberté. Et sans ce PVT, tu crois vraiment que j'aurais fait ça ? Je serais toujours à la défense, en cause de sa cravate. Mais en fait, je me suis toujours posé la question, pourquoi ces gens en cause de sa cravate, ils ont peut-être un problème ? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher ? Et ce côté malsain ne m'a jamais vraiment passionné d'être salarié. Donc déjà, il y a un point fondamental, une fracture dans la vie. Je me suis marginalisé, je suis actuellement entrepreneur depuis maintenant pas mal de temps, depuis quasiment trois ans et un an et demi à temps plein. Je ne suis pas salarié, alors que ma destinée, c'était être salarié. Et sans ce PVT, sans ce visa vacances-travail, aujourd'hui, je serais toujours salarié. Donc c'est ça aussi la question qu'il faut te poser. C'est que potentiellement, ça va peut-être te changer la vie sur certaines choses. Si tu pars en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou en PVT, tu vas faire des petits boulots. Mais ces petits boulots vont peut-être t'ouvrir sur tes nouveaux horizons, il y a combien de personnes qui en ont marre de leur vie de merde en France ? Ils en ont marre d'être dans un bureau ? Ils en ont marre d'avoir un patron ? Ou ils en ont marre d'être dans une situation précaire ? Alors qu'en Australie, il y a du travail partout avec de la motivation. Il y a du travail partout en Nouvelle-Zélande. Il y a du travail partout au Canada. Il y a du travail pour les gens motivés. Il y aura toujours du travail. En France, il y a aussi du travail, mais il y a peut-être moins de travail. Il y a des problèmes, il y a des gilets jaunes en ce moment. Les gilets jaunes, on les soutient, bien sûr, mais il y a une fracture. D'autant plus qu'il faut partir maintenant parce que la France, ça ne va pas forcément super bien. C'est peut-être le temps de partir et que vous allez revenir. Peut-être qu'il y aura des problèmes qui seront solutionnés. Bref, on ne va pas parler politique. Donc déjà, au niveau professionnel, ça va vraiment vous aider. Alors déjà, pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à mettre le mot-clé dièse Australie en bas de la vidéo. Déjà, je veux savoir, combien de personnes ont écouté ce message audio ? Vraiment, prenez le temps, je vous en remercie énormément. Faites dièse Australie pour voir combien de personnes ont écouté les dix premières minutes. Ensuite, on va parler au niveau de la confiance. Moi, avant de partir en Australie, très concrètement, je n'avais pas forcément confiance en moi. J'avais peur d'arriver à l'aéroport de Melbourne et de me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire à l'aéroport ? » « Comment je vais aller à l'auberge jeunesse ? » « Comment je vais trouver un travail ? » « Comment je vais acheter un véhicule ? » « Comment je vais me faire des amis ? » Je suis parti de rien. On part de rien. Tout comme quand tu commences dans la vie, tu pars de rien. Et quand tu arrives en PVT, tu pars de rien. Tout est à développer. Alors, peut-être que tu as trouvé un logement avant de partir. Et là, je fais une dédicace à Cédric que j'ai récemment aidé et qui part au Canada en PVT. Donc voilà, on peut trouver un logement avant de partir. On peut faire des démarches avant de partir. Mais qu'en 99% des cas, on part de rien. Et tout est à développer et à faire ses preuves sur place. Mais c'est ça en même temps qui est génial, le challenge. Au moins, tu vas avoir un vrai challenge. Aujourd'hui, dans ta vie, peut-être que tu manques de challenge. Tu as ton appartement, tu as ta zone de confort. Mais tu as envie de quitter sa zone de confort. Ah, ta zone de confort. Eh bien, je vais te dire un truc. Quitter sa zone de confort, ça, c'est l'élément très important. Ça va te permettre de découvrir de nouvelles cultures. Tu vois, quand tu pars en PVT, tu vas découvrir un autre mode de vie. Alors, on n'est pas non plus au Sri Lanka ou chez les Canaques en Calédonie aux îles Loyauté. Mais en tout cas, tu vas découvrir une nouvelle culture. Tu vas surtout améliorer ta langue étrangère. Donc, si tu pars en PVT en Australie, bien sûr, tu vas améliorer ton anglais. Si tu pars en PVT en Amérique du Sud, tu vas améliorer ton espagnol. Et ça, c'est important. Il y a combien de personnes aujourd'hui dont c'est un frein dans la vie de tous les jours qui ne parlent pas forcément à l'anglais ? Ensuite, il y a aussi la gestion du budget. Moi, à force de voyager, j'ai appris à gérer mon budget. Au départ, je n'étais pas forcément bien adapté. Et plus le temps va passer, puis tu vas gérer ton budget. Tu vas surtout apprendre à avoir confiance en toi. Tu vas apprendre à aller directement vers des employeurs australiens, à te présenter tes services, à te dire, moi, je n'ai pas un anglais super. En même temps, en Australie, on ne va pas te juger sur ce que tu as comme bout de papier. On va plus te juger sur ta motivation, sur ta détermination. Est-ce que tu peux vraiment apporter à l'entreprise, au bar, au resto, à l'hôtel ? Comment tu vas t'adapter ? Et si tu regardes vraiment mes témoignages sur YouTube, tu vas te rendre compte que 99% des gens qui ont témoigné sur ma chaîne, et je n'ai jamais censuré aucune vidéo, c'est des gens qui ont dit qu'il y a du travail. Pourquoi ? Parce qu'on te juge plus sur ta motivation, sur ta détermination, que plus sur ton bout de papier, comme je l'ai dit juste avant. Donc, voilà. Donc, en fait, tu vas apprendre à aller au culot. Aller au culot, c'est ce que peut-être les gens manquent de choses en France. On a peur d'aller au culot. Tu vas surtout t'ouvrir vers les autres. Moi, j'étais quelqu'un d'introverti avant de commencer mon activité. Avant de voyager, maintenant, je suis assez extraverti. Je pense que je l'avais compris dans mes stories Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, OcéanieZéro, pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mes notifications, à mes stories. Donc, voilà. Je n'ai pas peur maintenant d'aller vers les autres, de demander de l'aide, tout simplement. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'à force de voyager en PVT, à force de faire des PVT ou partir en sac à dos, ce qui, à la base, te paraissait une montagne et finalement, une colline, elle est arrivée. Tu vas apprendre surtout à être un entrepreneur voyageur, un entrepreneur de la vie, tout simplement. Un entrepreneur qui va entreprendre des choses, qui va proposer des choses directement pour trouver du travail. Donc, tu vas présenter tes services. Tu ne vas pas attendre bêtement derrière ton clavier parce que ça se trouve que tu cherches du boulot depuis des mois derrière ton clavier. Là, tu vas apprendre à aller directement dans du sujet, à te présenter à une ferme, à te présenter un boulot, à présenter un boulot dans une ville, des boulots qui sont bien payés. Tu vas apprendre à être entrepreneur de la vie et ne pas bêtement être passif derrière ton ordi et attendre bêtement que ça tombe tout seul. Donc, après, bien sûr, il faut aller au culot et je pense que ça, c'est très important. Comme je le dis souvent dans les vidéos, quand vous allez partir en PVT, vous allez apprendre ce côté un peu culot que vous allez développer à travers vos différentes expériences. Alors après, bien sûr, l'Australie ou le PVT n'est pas toujours tout beau, tout rose. On n'est pas dans le bisounours. L'Australie n'est pas l'Eldorado. La Nouvelle-Zélande n'est pas un Eldorado. Si vous partez en PVT Sud-Amérique, c'est pas l'Eldorado. Mais vous allez apprendre à relativiser dans des mondes difficiles. Et en fait, l'avantage, directement, qu'est-ce que ça va être dans la vie au quotidien ? C'est que tout va vous sembler beaucoup plus facile. Quand on quitte les parents, quand on part en PVT, on a été un peu dans un cocon familial, où on a peur de prendre son envol, tel un oiseau qui quitte le petit nid de sa mère. Et en fait, vous allez prendre votre envol et vous allez vous rendre compte que finalement, la vie, elle est beaucoup plus simple après un PVT. Parce que vous allez affronter des vraies difficultés. comment je gère une panne mécanique, comment je vais nourrir, je suis en plein désert, je suis tombé en panne. Et bien ça, tu vas forcément le vivre lors de ton PVT. Alors, pas forcément, je te rassure, mais tu vas forcément avoir des manques de coups durs, je ne te le souhaite pas. Mais sur un an, il y a forcément un risque de multiplier des problèmes. Je veux vraiment rester positif, mais tout ça pour te dire qu'il faut être préparé, bien sûr, pas vivre à des atrocités. Je te rassure, c'est très rare. Mais en tout cas, il y a des galères. Je ne voulais plus parler de galères. Et en même temps, il y a des galères, tu vas apprendre à relativiser, tu vas te dire, mais finalement, mes galères, et bien finalement, voilà, maintenant quand je reviens en France, tu me parais beaucoup plus simple. Parce qu'en France, on a envie de te dire, ouais, la vie, elle est dure en France. Mais elle est dure de quoi ? Tu travailles et tu as ton logement et tu dormes en même endroit, tu es dans ta zone de confort, tu ne sers pas de ta zone de confort. Qu'est-ce qui est difficile ? Il n'y a rien de difficile de faire seulement travailler dans ton entreprise. Non, il n'y a rien de difficile. Quand tu pars voyager, tout est beaucoup difficile parce que tu ne sais pas vraiment où tu vas dormir, tu ne sais pas vraiment où tu vas manger, tu rencontres des gens de façon... C'est très précaire aussi, les rencontres. Tu peux rencontrer, bien sûr, des personnes extraordinaires, mais tu peux aussi être au bord du gouffre au lendemain. Et en fait, tu apprends à être beaucoup plus fort mentalement. Et c'est ça, le PVT. C'est ça qui va changer ta vie. Tu vas être plus fort mentalement. Et tous ces gens-là qui partent en PVT, je pense qu'on va limiter le burn-out parce que souvent, il y a des gens, la majorité d'ailleurs, ça n'aime pas souvent, c'est la majorité des gens, des Français, ils sont à la course contre la monte, on prend le crédit et en même temps, ils ont été formatés par le système et c'est dommage. Donc moi, je vous invite et d'ailleurs, c'est très bien. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, j'en sais rien, peut-être que j'ai contribué en tout cas aux statistiques. Il y a de plus en plus de gens qui partent sur l'Australie. Pas parce que l'Australie, c'est le monde des bisonours, parce que l'Australie, c'est une terre de promesses. C'est une terre où il y a du travail. Même si dans tous les PVT, vous allez forcément revenir plus grand, vous allez revenir changer et vous allez être fier de votre expérience. Qu'est-ce que vous aurez à raconter à vos enfants si vous n'avez jamais voyagé ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter ? Ouais, j'ai fait du café dans mon entreprise. Ouais, j'ai signé un contrat. On s'en fout, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Et partir en PVT va changer aussi votre façon de voir les choses. Vos vrais amis seront là, mais vos amis ne seront plus là. Donc, tu vas apprendre aussi à faire le tri. Enfin, il y a plein d'avantages de partir en PVT. On peut en citer plein, mais je pense que moi, en tout cas, le vrai truc qui a changé totalement ma vie par rapport à ce PVT, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que mon diplôme ne servait à rien, que je ne voulais pas avoir la vie que je devais avoir. Et je pense que c'est énormément de personnes qui vont être d'accord dans ce podcast studio, qui vont être d'accord. Oui, en effet, je suis parti en PVT et en fait, ça, ça ne me convient plus. À la base, j'avais ça, mais en fait, à force de voyager, maintenant, je veux plutôt ce mode de vie-là, voyager ou entreprendre quelque chose et ne pas non plus être salarié. Alors après, vouloir aimer le voyage, enfin, partir en PVT et être entrepreneur, c'est deux choses différentes, mais indirectement, vous allez devenir un entrepreneur de votre vie. Vous allez entreprendre des choses. J'en suis sûr pour les personnes qui sont parties en PVT, pour 89% des cas, ça s'est toujours bien passé. Et même dans le 1% des cas où ça se passe mal, tu pourrais être fier de toi plus tard quand tu aurais écouté ce podcast audio en me disant « Mais voilà, Damien, il a raison. Je suis fier de moi. Je suis fier d'avoir réalisé cette chose. » Même si ça n'a pas été tout beau, tout rose. Et là, j'en ai aidé plein de personnes qui n'avaient pas forcément de profil, qui avaient peur de franchir le cap, qui sont venus à mes réunions et qui l'ont fait et qui sont fiers de vous. Vous allez être fiers de vous. Vous allez pouvoir l'affirmer à votre entourage. Et quand vous allez rentrer de votre PVT, votre entourage sera rendu au même point. Alors que vous avez vu des millions de choses, vous avez été baigné avec les baleines, vous avez vu des orques, vous avez vu des dauphins, vous avez vu des crocodiles, vous avez avalé des millions de kilomètres. Enfin, ce n'est pas des millions, Damien, mais bon, vous avez des dizaines de milliers de kilomètres. Donc voilà, vous allez être fiers de vous. Et c'est ça qui est important. Parce que je pense sincèrement que si on prend 9 personnes sur 10 dans la rue, les gens n'aiment pas leur vie. Tout simplement parce que pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris cette marge de liberté quand ils étaient jeunes. Et je pense que vraiment quand tu pars voyager, tu reviens beaucoup plus serein dans la vie plus tard. Parce que tu sais vraiment ce que tu veux personnellement. Et tu n'as pas une vie par défaut. Et c'est malheureusement et moi, le matin, quand je me réveille, j'ai une passion. C'est d'aider les gens. Je n'ai pas une vie par défaut. Je suis content d'aller travailler. D'ailleurs, je suis content d'aller dans ma salle à manger pour travailler. Je suis content de passer du temps à aider les gens. Je suis content de me dire que finalement mon PVT m'a changé ma vie par rapport à ça. Et si toi, tu peux en PVT, je te garantis que tu vas être content de partir en PVT parce que tu vas être content de pouvoir te dire bon, finalement, j'ai fait quelque chose de constructif. En PVT, il faut vraiment en tirer quelque chose de constructif. J'espère que vous avez aimé cette podcast audio. Pour ceux qui sont allés au bout, je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à réagir. Je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast. À très bientôt les amis. À très bientôt les amis.